Bonjour à tous et bienvenue à bord du USS Enterprise, qui est à la voiture de Fabien. Moi c'est Flashback Queen, la mienne, mais aujourd'hui on n'est pas venu avec ma voiture, c'est toi qui t'en prie. De retour à Disneyland Paris pour cette vidéo de bienvenue à bord après 3 mois d'absence. C'est vrai que je n'en avais pas fait mais il n'y avait pas vraiment d'utilité. On est parti pour cette journée en saison d'Halloween, un petit peu mitigé apparemment selon les fans, cette saison d'Halloween pour des raisons que j'évoquerai peut-être dans la vidéo. On reparlera aussi brièvement des heures de magie supplémentaires, les EMH, la nouvelle formule qui a été mise en place, de la FUNDAYS, bon ça c'est tous les petits trucs qui ont été mis en place dernièrement. Ce n'est pas forcément super ce que j'ai à dire sur la FUNDAYS, mais on reparlera aussi. Et le programme de cette journée, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que... On va voir Mickey ! Ouais, mais je disais que je n'ai jamais vu en plus, moi je n'ai jamais vu Mickey... T'es sérieux, tu as été à Disney, je ne sais pas combien de fois et tu n'as pas vu Mickey ? Oui, je veux dire, Mickey, en gros depuis quelques années, depuis 2012 maintenant, un bâtiment, une salle de spectacle a été fermée où ils ont mis Mickey à l'intérieur pour que tu puisses t'en montrer, je ne l'ai jamais fait. Franchement je ne l'ai jamais fait, donc j'espère... C'est triste. Donc c'est ça qu'a beauté justement, enfin, c'est vraiment de le confiner dans sa petite salle et qu'il ne sortait plus, mais bon. On peut faire ça quand même, bien sûr. Et Dark Vador que tu voulais refouvoir je crois aussi. Exactement, j'avais même pas vu la dernière fois. Donc Dark Vador, refaire du Star Tours en pétard si on peut, parce que j'ai quand même envie de le refaire aussi, l'autre fois je l'ai fait qu'une fois Star Tours. Donc bah se faire blesse quoi, tout simplement, revenir à Disney pour se faire blesse, revenir un peu sur cette période d'Halloween, mais on vient, on arrive en bordure du parc Astérix, là on va plus tarder à passer de vent, et on va finir le petit bout de chemin qui nous reste, et on vous retrouve dans les parcs, à tout à l'heure ! La matinée promet d'être belle, on est enfin arrivé au parc Disneyland, et bah on va tout de suite aller voir Mickey, on va filer à Fantasyland pour rejoindre Mickey dans Meet Mickey Mouse, que j'ai jamais fait. Et puis peut-être que je vais commencer après la série de sondage, je vais commencer tout doucement à voir avec les gens pour poser la question. Je vous dirai d'ailleurs de quelles questions il s'agit tout à l'heure. Mais on a commencé par le parc Disneyland, ce midi ou cet après, à une direction les Walt Disney Studios pour continuer la journée, et ce soir on reviendra pour terminer ici au parc Disneyland. C'est comme ça que ça se passe quand j'arrive tôt, généralement je fais parc Disneyland, Walt Disney Studios, parc Disneyland, et quand j'arrive trop tard je fais Walt Disney Studios, parc Disneyland. Voilà comment on va procéder pour cette superbe journée, il promet de faire beau ! Bon là nous sommes sur le point d'avoir rencontré Mickey, Fabien c'est la première fois que tu vois Mickey ou pas ? Ah ouais ! Vraiment, t'as jamais vu encore Mickey ? Bon bah ça va venir, on va voir ça, après on filera Peter Pan pour nos Fast Pass. Mais ça devrait être notre tour dans pas longtemps. Bon alors Fabien, sorti de Mickey Mickey Mouse, moi j'ai trouvé ça très sympa, c'était la première fois que je le faisais. Pourtant je suis pas très rencontre de personnages, mais toi dis nous un peu. Ah moi c'était limite le moment que j'attendais le plus franchement de la journée. On va voir, si on fait Dark Vador ça peut être rigolo aussi. On verra pas Dark Vador, mais là c'était trop mino, c'était un petit rêve d'enfant qui se réalisait. On va voir un peu nos photos, voir ce que ça donne. Bon bien sûr j'ai pris sur l'appareil de toute façon, vous allez peut-être les voir. Je vous les mettrais certainement. Ah bah en fait c'est là ! Nous entrons dans Front-Irland aux couleurs d'Halloween. Mais le petit souci c'est que bien que dans Front-Irland, en partie mexicaine qu'on verra dans un instant. Bon ça c'est super parce qu'ils ont foutu des nouvelles décorations sur Coco, alors bien qu'il y ait ça. Et bah ils ont viré toutes les décos de Main Street pour les foutre ici du côté de Phantom Manor. Et de l'entrée, ce qui est vraiment pas terrible terrible. Enfin bon, disons que ça n'a pas sa place ici vraiment et... C'est dommage, seule la déco de Coco suffisait et puis les citrouilles et les plantes c'est tout mais bon. Donc on arrive près de la rue de Big Thunder Mountain et on va regarder ça de plus près. Ca parlait aussi pas mal d'une animation avec un camion. Mais vraiment pas thématisé, quand je dis un camion c'est vraiment un camion avec une couleur orange et noir certainement. On n'est pas sur un char de parade, c'était ça l'animation. J'ai pas forcément envie de la voir, je pense que des vidéos peuvent tourner sur le net par rapport à cette animation. Mais elle a fait beaucoup de bruit par rapport au fait que c'était absolument pas Disney du tout quoi. Une animation en rapport avec Dingo je crois. C'est vrai que c'est un peu au rabais par rapport aux saisons des années passées où on avait une parade d'Halloween. Alors que là on a supprimé la parade d'Halloween pour cette petite animation vachement moins claquante, c'est clair. Donc voilà, vous pouvez voir les décorations au loin que je vais vous filmer d'un petit peu plus près dans un instant. Ils ont même changé la bande son je crois pour l'occasion. C'est tout nouveau, c'est inédit. Franchement j'adore le concept. Moi je suis vraiment preneur de cette thématisation Coco. J'espère qu'ils s'en serviront et que ce sera gardé, franchement. T'en penses quoi toi Fabien de cette petite décoration là ? Tout ça c'est nouveau là, les squelettes. Franchement j'adore, de base j'adore le style en fait. Tout ce qui tourne autour de la mort et puis les couleurs vachement joyeuses en fait. Qui vont en contraste avec le thème. Et j'adore, franchement j'adore. Moi aussi j'adore, franchement c'est pas bête. C'est une des bonnes nouvelles de cette saison Halloween. Mais c'est vraiment dommage d'avoir supprimé un peu le reste pour avoir mis ça. Alors BTM c'est à 70 minutes. Bah on va voir s'il y a des fast passes à une heure à laquelle ça pourrait être bon pour nous. Parce que si c'est trop tôt c'est pas possible, on sera au Walt Disney Studio. On va y aller dans un petit moment là. Donc on va aller voir si c'est possible d'en prendre un maintenant. S'il pouvait démarrer en début de soirée ce serait cool. Mais on va vous retrouver au Walt Disney Studio. Y'a même pas de fast passes, dommage. Et bah on vous retrouve au Walt Disney Studio. Là on va partir dans un instant, je sais pas trop ce qu'on va faire là. A tout à l'heure. Au-delà c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière. Des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Hollywood 1939. Dans le strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or. Le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière. Le lieu de rencontre de l'élite du show business. Mais quelque chose allait se produire qui allait changer tout ça. On va continuer dans cette ambiance Halloween avec la tour de la terreur bien sûr. Qui est une attraction qu'on aime beaucoup moi et Fabien. Qu'on va se refaire juste après. Après le goûter. On va faire une petite pause juste après. Finalement on ne va pas rester très longtemps au Walt Disney Studios. Donc on va faire la tour de la terreur une ou deux fois. Et revenir ensuite vers le parc Disneyland. Surtout que la tour de la terreur j'ai l'impression qu'elle fonctionne en sous-effectif. On vient d'avoir une petite interruption à contre-temps. Et je pense à mon avis que tous les ascenseurs ne sont pas en service. Ce qui retarde un petit peu l'attente qu'on a eue. Donc on a perdu un peu de temps au Walt Disney Studios. Mais je ne pense pas qu'on va s'éterniser vraiment. On va retourner vers le parc Disneyland pour terminer cette vidéo tout doucement. On a perdu un peu de temps. Surtout, c'est parti, c'est parti. Je suis sûr que j'ai attendu du studio et vous le rapprocher de la vidéo. Vous pouvez le rapprocher de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la bande est de faire un petit peu de la fin de tour du nouveau ride sur la musique technique de qui vous seront en train d'être les premiers. J'ai été le premieres à la fin de cette vidéo. Un rous, un rous, un rous, un ride, un expérience, un rous. Un rous, un rous. Un rous. Un rous. Un rous. J'ai pensé que j'allais perdre ça et j'ai ressenti que j'ai écouté GOING NOOOOOOON On vient de m'informer que nous sommes prêts à accueillir nos VIP dans la zone d'essai pour leur voyage test I just got word that the right test demo sound is now ready for our VIP yes On se retrouve à Rock'n Roller Custer, on n'a pas terminé la journée possible finalement On dirait que le groupe va se balader Pour ceux qui veulent les suivre en vibrant au son du Rock'n Roll, c'est par ici Finalement on se retrouve dans Rock'n Roller Custer, la journée n'est pas tout à fait terminée au Walt Disney Studio Bon il est vrai que ce nouveau sticker c'est pas terrible, ils ont couvert maintenant la cabine du cast member qui est à la tour Mais bon c'est pas non plus hyper dramatique c'est pas super grave On est sur Rock'n Roller Custer donc on finit les Walt Disney Studio ici Finalement on a un petit peu changé nos plans A la sortie je vous fais part du coup du résultat du sondage Et on reparlera aussi rapidement de la Fan Days par rapport à ce qui a déboulé suite à ma vidéo que je vous avais fait Que je vous mettrai d'ailleurs dans l'écran de fin Et voilà la conclusion sur la Fan Days, sur le sondage et on retourne au parc Disney Land ensuite Voilà voilà Donc comme promis je vous donne les résultats du sondage Donc voilà trois personnes qui ont préféré Disney Dreams Une personne qui n'était pas vraiment décidée, avait une très légère préférence pour Disney's Illumination Mais reconnaissait tout de même que les deux étaient très différents, enfin affirmait que les deux étaient très différents selon sa façon de penser Et une personne que j'ai pu interviewer, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour ce premier essai Qui a bien voulu nous laisser un petit peu de temps donc pour cette interview Merci à cette personne qui va vous dire directement pourquoi elle a préféré Disney's Illumination Je préfère Disney's Illumination Donc il y a plus de, comment dire, il y a fait d'artifice, il y a d'illumination sur le château, je trouve ça bien Donc voilà pour ce premier sondage J'espère que c'était pas trop mal et qu'on pourra recommencer avec un petit peu plus de temps cette fois-ci Parce que bon, je voulais pas prendre trop sur le temps de visite de Fabien Donc voilà, j'essaierai de recommencer, voir si ça fonctionne pas trop mal Et si ça vous plaît Et concernant la fanbase, et ben voilà, il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est que c'était un peu du n'importe quoi Ça commence que l'année prochaine, c'est des soirées privées Avec des personnages et des parades exclusives Vraiment rien de neuf, rien de nouveau C'est juste de nous annoncer des trucs en visant les fans Alors que franchement les fans ne sont pas tant concernés que ça Ceux qui sont fans, c'est ceux qui ont un passeport annuel en premier je pense Ceux qui veulent vraiment retourner souvent à Disneyland Paris C'est pas ceux qui veulent mettre de l'argent pour aller voir des personnages Ça c'est des privilégiés C'est ceux qui en veulent toujours plus Mais c'est pas les fans en général, c'est pas du tout ça Donc je pense qu'ils se sont trompés dans leur façon de communiquer et de penser la chose Et de toute façon ça n'arrive que l'année prochaine Donc on peut même pas encore juger exactement du produit fini Ils en parlent déjà C'est un petit peu n'importe quoi Et ça me parle pas du tout Mais je suis pas déçu Parce que de toute façon j'en attendais pas grand chose de cette Disney Fan Days Et bah voilà quoi Catherine Powell là-dessus pas terrible terrible Voilà On se dirige vers Ratatouille Et puis on va ensuite quitter les Walt Disney Studios Pour rejoindre le parc Disneyland et conclure cette vidéo Après des semaines et des semaines à rechercher J'ai enfin réussi à avoir mon idée du 25ème anniversaire quoi Un petit rêve Un petit rêve américain Je cherchais vraiment depuis longtemps je suis Bon et bien c'est devant le Jolly Roger et l'île du Crâne que l'on va vous quitter Sur cette journée qui était fort sympathique J'ai même pas parlé des EMH non plus Bon pour dire que la nouvelle formule j'ai pas trop adhéré Je les ai testé il y a Tzla quelques jours Et j'ai pas trop aimé non plus les nouvelles EMH Voilà Mais sinon voilà on se retrouvera bientôt Pour ce qui est de bienvenue à bord On se retrouvera bientôt pour Aserix Comme je vous l'avais promis Et avec Fabien Avec Fabien Qui finit sa glace Finit sa glace à demain d'ailleurs On va bientôt aller voir Kingsman 2 Ainsi que Thor Ragnarok Donc on sera là On vous fera la critique On sera présent Et on espère que vous serez au rendez-vous Voilà On vous laisse On vous souhaite à tous une bonne journée Voilà On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Alors à la prochaine Bye 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 Sous-titrage ST' 501